Tu peux naître de nouveau. Tu peux naître de nouveau, c'est la promesse qui est faite aux catéchumènes, qui apportent dans ce début de carême l'étape ultime qui les conduira vers le baptême, la nuit de Pâques. Les catéchumènes qui vont être plongées dans l'eau du baptême, plongées dans la vie avec le Christ. Ils vont traverser la nuit pour accueillir la lumière qui ne s'éteint pas. Et voilà qu'avec eux, nous sommes nous aussi invités à traverser la nuit de notre péché, de tout ce qui nous coupe des autres, de nous-mêmes, de Dieu, pour naître à la vie nouvelle en Christ. C'est vrai que c'est toujours pour moi une joie très profonde que d'accompagner les catéchumènes sur ce chemin qui les mène à une vie transformée. Et ils nous disent toujours qu'il y a un avant et un après de leur baptême, un avant et un après de la rencontre avec le Christ. Mais qu'en est-il pour moi, pour toi, pour nous, qui sommes peut-être des vieux baptisés ? Est-ce que notre baptême, c'est une affaire du passé ? Comme s'il suffisait d'être inscrit sur un registre pour être quitte avec Dieu et passer à autre chose ? Eh bien, je redécouvre toujours plus que la grâce du baptême, c'est chaque jour qu'elle m'est donnée, à chaque instant, parce qu'elle ne cesse de nous rendre à nous-mêmes, parce que Dieu ne s'intéresse pas à notre passé, mais nous ouvre un avenir toujours nouveau. Écoute ce que dit saint Paul. C'est maintenant le moment favorable. C'est maintenant le jour de notre salut. Et c'est bien parce que nous avons tendance à nous assoupir dans notre vie spirituelle que l'Église nous offre ce temps du carême pour reprendre souffle, pour redécouvrir la joie de croire et de vivre en Dieu. Alors ensemble, mettons-nous en chemin. Mettons-nous en chemin comme autrefois le peuple d'Israël a traversé le désert pour aller vers la terre promise. Alors qu'en portez avec nous pour ne pas défaillir en route ? Quoi mettre dans notre sac à dos ? Alors Jésus nous donne trois attitudes concrètes, trois lieux de conversion qui vont nous accompagner durant tout ce carême. Il y a le jeûne, la prière et le partage. Et ces trois attitudes, le jeûne, la prière, le partage, nous font toutes les trois expérimenter le manque. Il s'agit de faire une place en soi pour accueillir l'autre, pour m'ouvrir à l'imprévu de la rencontre, de la relation. Creuser en soi le désir d'une relation renouvelée à soi, aux autres, à Dieu, comme on creuse un puits à la recherche d'une source profonde. Finalement, durant ce carême, peut-être s'agit-il simplement de reconquérir notre liberté, de devenir un homme, de devenir une femme libre de cette liberté que le Christ nous apporte et devenir libre. C'est d'abord prendre conscience de tous ces liens visibles et invisibles qui nous entravent au risque de devenir parfois des addictions. C'est chasser les fausses évidences, les fausses sécurités que la société nous impose sous couvert de bien-être, de sécurité, de liberté personnelle. Oui, prenons le temps de revisiter paisiblement, mais en vérité, nos relations au bien, à l'argent, aux réseaux sociaux, à la nourriture, au corps, et bien sûr aux autres et à Dieu. Y a-t-il des lieux en moi où je me sens comme ligoté, prisonnier, sans plus savoir comment m'en sortir ? Dans quel domaine ai-je besoin de reconquérir ma liberté ? J'aimerais vous inviter, nous inviter chacun à redécouvrir pendant ce carême la force et la beauté du sacrement de réconciliation. pouvoir enfin déposer aux pieds du Christ telle colère qui me ronge depuis si longtemps, telle relation tordue, telle addiction dont je n'arrive pas à sortir, tout confier à Jésus et lui dire « Sans toi, je ne peux pas m'en tirer. » « Sans la force de ton pardon, je suis un homme condamné à végéter. » Le Christ n'est pas venu pour les premiers de la classe, pour les gens bien, pour les chrétiens exemplaires, mais pour moi, pour toi qui as confiance de ta faiblesse. Vivre le sacrement de réconciliation, c'est entendre le Christ me dire par la bouche du prêtre « Tes péchés sont pardonnés. Va et ne pêche plus. » Désormais, tu peux te reposer sur ma grâce. Tu peux aborder l'avenir avec confiance. Tu peux croire en toi parce que Dieu, le premier, croit en toi. Ne nous dérobons pas à l'appel prégnant de saint Paul. Au nom du Christ, nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. » Faites attention à cette formule. Vous avez remarqué que Paul ne dit pas « Réconciliez-vous avec Dieu » mais « Laissez-vous réconcilier avec Dieu. » C'est-à-dire que peut-être que pendant ce carême, il s'agit moins de vouloir faire des choses que de se laisser faire, de laisser cet espace ouvert à Dieu. et c'est bien le sens profond du jeûne. Jeûner, c'est ressentir en sa chair que tout ne s'achète pas. C'est reconnaître qu'au fond, nous sommes des mendiants. Il y a en nous une soif de reconnaissance et d'amour jamais assouvi. Jeûner, c'est créer en nous cet espace où un autre pourra trouver place, cet autre, que nous nommons Dieu. Alors le jeûne s'ouvre à la prière. Le jeûner, c'est aussi s'ouvrir aux autres, à tous ceux qui sont tiraillés par la faim. Au nom du Christ, nous vous en supplions. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Oui, durant ce carême, redécouvrons la paix du cœur. La paix du cœur ne s'achète pas, elle ne se conquiert pas à force de volonté et d'effort. Elle est don de Dieu. Je suis toujours bouleversé au cœur du sacrement de réconciliation d'être témoin de la joie retrouvée lorsque telle ou telle personne peut enfin déposer son fardeau au pied du Christ. et l'entendre lui dire « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime tel que tu es. » Alors, frères et sœurs, saisissons durant ce carême la chance, la grâce de nous laisser réconcilier. n'attendons pas davantage pour accueillir le Christ qui n'a pas craint de donner sa vie pour que nous renaissions avec lui. Nous avons la chance de vivre cette démarche en communauté. Nous allons recevoir les cendres non pas seuls, mais nous allons nous mettre en route ensemble pour entendre le Christ nous redire « Tu peux changer, tu peux changer avec moi. Convertis-toi et crois à la bonne nouvelle. » Oui, bon carême à tous et à chacun. Sous-titrage